Musique Bonjour et bienvenue Ce top va être très compliqué Comme vous le savez nous avons eu énormément d'actualités Au niveau de la Malle d'Appeline Entre notre ouverture de la boutique en ligne La Malle d'Appeline qui elle progresse toujours Et l'ouverture de notre petite boutique La Petite Malle Établir un top est hyper compliqué Parce qu'en fait il y a énormément de références Qui se sont bousculées sur cette fin d'année Alors bien sûr je ne parle pas que de l'actualité Qui a été bien sûr assez riche Mais aussi parce que notre top vente a été complètement bouleversé Par l'arrivée de notre nouvelle boutique Et la boutique en ligne Qui ont fait un effet de masse sur beaucoup de références Alors qu'avant on les vendait correctement Mais pas avec autant de visibilité Donc si on devait prendre un top vente de manière brute On serait plutôt sur du Seven Wonders Sur du Takenoko Des références finalement assez classiques Qui sont souvent des plus grosses références Auxquelles on peut voir un peu partout Et depuis de nombreuses années Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un top en soi Mais on a dû faire un travail pour essayer de détacher de tout ça En essayant de dire bon voilà Il y a eu un phénomène de Un phénomène de boost Qui a été très important Donc de manière globale Ce qu'on peut déjà détacher C'est que j'essaie de faire un top Un petit peu d'ailleurs Sans réussir à classer à 100% Mais on peut déjà mettre Unlock Une nouvelle version De le Unlock 5 Comme vous savez Il y avait eu une nouvelle opération spéciale Pour essayer d'acheter des Unlock à moins cher Vous savez qu'il y avait 5 euros qui étaient remboursés Et on avait acheté un énorme présentoir De Unlock On en avait à peu près 36 ou 40 Je ne sais plus exactement combien c'est Et on en avait déjà en stock Donc on avait tout vendu En espace d'un mois à peu près On a tout vendu Et est arrivé Unlock 5 Durant cette période là Qui a eu tout seul A fait presque autant de ventes Donc autant dire que Même si on devait classer les Unlocks De manière globale On va dire bah oui forcément Sur toute l'année ils se vendent plus Le Unlock 5 Est celui qui se vend le plus Toutes éditions confondues C'est à dire là En l'espace de même pas un mois C'est un mois maintenant Il a dépassé presque les ventes De tous ses autres Unlocks Sachant qu'il n'a que un mois d'existence Donc on ne sait pas ce que ça va donner Sur l'année à venir On va peut-être battre des records absolus Mais je sais que le Unlock 5 Est vraiment un des meilleurs jeux Le plus vendu Ensuite Nous avons la petite gamme Que vous connaissez bien On l'a vendu énormément Depuis de nombreuses années En fait il ne bouge pas trop de son top C'est tout ce qui est les The Game Alors on les confond pour nous Parce que The Game, The Game Extreme En fait on passe son temps A essayer de vendre les deux Sachant que The Game Extreme Il faut l'avouer C'est un peu comme The Game normal Mais avec des possibilités en plus Sachant qu'on n'est pas plus utilisé Les possibilités en plus Donc au final Ça reste plus ou moins le même jeu Donc quand il n'y a pas l'un Il y a l'autre Donc on a réussi à les vendre Et c'est vrai que ça se détache Toujours énormément Même si l'arrivée de The Mind Est arrivée en force Qui lui a eu ce phénomène de boost Avec les nouvelles boutiques Alors que The Mind Il stagnait vraiment Sur sa jeu sorti Au niveau de nos boutiques Là d'un seul coup Il s'est mis à accélérer Mais notre communication Et le bouche à oreille A fait que The Game Est passé largement Au dessus de The Mind Même si The Mind Si on compare par rapport A son temps Des distances On va dire qu'il a Plutôt une très bonne vente Il mériterait D'être dans le top Mais on ne va pas dire Dans le top 3, 4, 5 Mais plutôt dans le top 10 Voilà on va faire ça Ensuite Nous avons Chronicle of Crimes Donc ça C'est aussi un phénomène de boost Qui a été dû A la vidéo Qu'on avait fait Rapidement Sur notre sélection de Noël Faut l'avouer Parce que vous êtes assez nombreux Et être venus nous voir Suite à cette vidéo Donc ça c'est vrai Qu'on peut dire Qu'il y a un véritable phénomène Autour de ce jeu Donc on en a vendu Vraiment pas mal Sachant qu'il y a eu Une rupture Entre temps Donc ça a bien perturbé On va dire La belle accélération Qu'il avait Donc lui Il fait partie aussi du top Alors pas top 3 non plus Mais quand même Bien derrière Sur la place du podium Donc Chronicle A vraiment été un gros succès Et cette petite restock De fin d'année A permis vraiment De se détacher du lot Donc loin derrière Unlock Mais quand même pas trop Chronicle fait partie Quand même Des très bonnes ventes Ensuite On peut enchaîner Sur un faux top vente Mais qui pour En mon sens En est-il Est un super top vente C'était Ion's End Donc le jeu De deck building En fait Ce jeu On en avait pris Pas mal On a vraiment cru A ce jeu Ce qui est plutôt Sur des références Déjà un peu plus De 40 euros Ok C'est qu'on ne prend pas Donc le autant de risques Mais là je ne sais pas Il y a eu le feeling Et on a bien fait Parce que tout est parti Et après Il y a eu la demande Qui est venue après Donc des commandes Qui ont permis De détacher Entre la demande Qui était Qui ont été faite Ce qu'on a Pourvu On va dire Et les futures Commandes Qu'il y a à voir Donc on peut le mettre Alors pas top 3 Non plus Il ne faut pas exagérer Mais dans le top 10 On va dire On va dire On va en entrer du top On peut mettre Ce Ion's End Qui a failli Détrôner Pas mal le jeu Franchement Je pense qu'on l'aurait eu En boutique Avec un peu plus d'exemplaires Ça aurait été surprenant Sachant que Je modère ça Par rapport A sa taille Son type de jeu Qui est plutôt Déjà un peu plus cher Pas gros Ou énormément cher Parce que sinon On commence Sur les toilettes Imperium Et compagnie Non C'est un jeu Qui est une idèle Mais Quand on regarde bien C'est pas là On a 7 wonders En termes de tarifs Et tout ça Donc C'est un jeu Qui s'est bien battu Pour cette fin d'année Donc si on devait Prendre sur cette fin d'année On peut dire Qu'il a fait Un très bon boost Mais bien évidemment C'est difficile de comparer Par rapport A autant de présence S'il avait eu Plus de De stock Parce qu'il est tombé En rupture Qu'aliment au jour de sortie C'est un peu Typique en ce moment Sur les grosses sorties C'est qu'ils arrivent Et sont en rupture En fin d'année Ou dès leur sortie Et c'est compliqué A gérer Donc on n'arrive pas A forcément Bien déterminer Si c'est un top vente Ou non Mais après Si on regarde Sur un temps donné Vu que c'est sur la période De Noël On peut dire Que c'est un des top vente Donc Ion's End Unlock Chronicle of Crime Et The Game Donc c'est C'est pas mal de jeux Qui sont finalement Avec des tarifs très différents Mais si on regarde bien Finalement C'est des gros jeux A part The Game Et c'est plutôt pas mal Quand même Qu'ils se retrouvent Dans des top vente Parce que ce sont des jeux Quand même Qui comptent Ça dépasse les 25-30 euros Généralement Les ventes sont quand même Un peu plus lisses On peut pas se retrouver A vendre 50 ou 100 exemplaires En l'espace d'un mois C'est logique Avec un petit jeu C'est un petit tarif L'autre top Qui est dans le top 10 Alors j'arrête pas encore A déterminer Parce qu'on a eu Un changement de logiciel Donc c'est pas évident Il y a eu Time Bomb Alors Time Bomb C'est rigolo Parce qu'en fait Il arrive Pié En l'espace De quelques instants Donc On a pas eu Suivi énormément Son restockage Ça a plutôt été De notre faute Mais on va dire Que Dans temps de présent Sachant qu'on en prend Les tours Par 12 Par 24 Quand vous voyez Que ça disparaît En l'espace De moins d'une semaine C'est que là Vous dites Oui c'est un top vente Top vente Qu'on aurait pu Largement booster Encore Parce que Petit jeu facile Je sais plus 12-15 euros Enfin grand max Donc petit tarif Génial Rapport qualité prix Donc forcément Lui Il était en entrée top Un peu comme Yann's End Et il méritait un sacré décollage Donc C'est pas du tout une surprise Parce qu'on sait que c'est un bon jeu Donc forcément Ça a été logique Qu'il soit se propulser autant Un peu Un peu comme ça De manière Complexe J'essaie de détacher Tout ce qui est Jeux de cartes à collectionner Donc forcément Est-ce qu'il y a eu des sacrées sorties En Magic par exemple Avec Ultimate Master Est-ce qu'on peut mettre Sans top vente Forcément Vu que c'était Une très grosse édition Et puis ça dépend aussi Si les magasins Font du jeu de cartes à collectionner Nous c'est le cas Depuis un an On va dire qu'on est vraiment à fond dedans Donc forcément Ultimate Master On en a pris Des cartons Et des cartons Donc celui-là Je l'écarte De mon top vente Pareil pour tout ce qui est Yu-Gi-Oh Pokémon Tout ça On les écarte Des top vente Et je détache aussi Un peu tout ce qui est Jeux de cartes Non collectionner quand même Parce que Arkham Est un gros phénomène aussi Lui il mériterait Son top vente En fait Enfin un top Pas du tout seul Enfin j'ai une rubrique Top Jeux de cartes Ou jeux de cartes Non collectionner Parce que c'est vrai que C'est un jeu Qui s'est énormément vendu Quand je regarde Sur les ventes Si j'en ai des accessoires Mais évidemment On voit que Arkham Chez nous C'est un gros carton Ça se vend Il y a énormément de joueurs Il y a des nouveaux joueurs Donc ce qui perdure Ce qui fait perdurer Un jeu comme ça Donc on sait que Ça pourrait être dans le top Est-ce que c'est pertinent Non Vu qu'on est quand même plus Sur jeu de société Sur ce top là Je me suis dit Même si le jeu de cartes Ça fait penser un peu A un jeu de plateau En cartes On l'a quand même écarté Donc voilà Donc on a détaché ça Après Il y a eu des mini cartons Donc ça je ne peux pas Vraiment les mettre Dans le top Mais je peux mettre Que c'est le petit succès C'est à dire qu'en fait On a fait des petites choses Un peu modérées On a pris par exemple Harry Potter Le jeu de plateau Qui est en anglais Uniquement pour l'instant Village Attack Qu'on a pris aussi En petite quantité Mais on a pris Pas mal de risques Il y a eu aussi Un peu du Game Workshop Avec le Blackstone Fortress Qui est du très très beau jeu Ce sont des jeux Que je ne mets pas dans le top Parce qu'il ne faut pas exagérer Ils ne sont pas en termes de top Mais Ils ont eu Des très bonnes visibilités Pour un stock donné C'est parti très vite Ce que j'appelle Ça c'est le On va dire C'est le Le top Je ne sais pas comment on appelle ça Mais en gros de côté Enfin je veux dire Le inside Non Le side top Je ne sais pas comment on peut dire en anglais Donc en fait C'est des jeux Que je trouve Qui cartonnent bien On dit je ne sais pas J'en prends 6 12 Allez C'est tout Et de toute façon C'est très difficile D'avoir ces produits Et d'un seul coup Boum Ça se vend Ça se vend très bien En un espace de peu de temps On a satisfait la clientèle Sans que ça ne démarrera pas plus Moi je considère Que c'est des top Par rapport à un temps de présence Par rapport à un Un produit qui est un petit peu exceptionnel Qui n'est pas facilement évident Parce qu'il y a l'exemple d'Harry Potter Il n'y en a plus C'était une grosse prise de risque Pour pas mal de boutiques en France Qui fait l'avancée de la trésorerie C'était un jeu en anglais Ce n'était pas évident Et on a reçu des paris comme ça Et je le mets en top Parce que ce sont des jolis paris De jeux Qu'on ne trouvera pas forcément partout Et qui ont fait des belles choses Voilà Après bien sûr On pourrait toujours mettre Dans ce top là Tout ce qui est les zombicides Et compagnie Parce que les zombicides Ça sent toujours très très bien Mais c'est pareil Ça rentrerait plus dans ce top Un peu à côté Parce que déjà Très gros jeu Assez cher Ça ne vendra jamais autant Que les autres jeux Que je vous ai annoncé avant Mais c'est quand même Des jeux Qui méritent Leur propre top Donc ça Peut-être que je ferai une vidéo Dessus Un peu un top de pas top Ou le top d'à côté du top C'est vrai que Des fois Ça demanderait Une sacrée réflexion Je pense que je vais reprendre du café Parce que Mon cerveau va exploser Donc c'est très difficile De faire ce top Sachant que En plus Pour la difficulté espionnaire Black Friday Qui s'est déroulée Sur notre site internet Ça en est suivi De l'ouverture de la boutique Qui a marché très très vite Et très très bien Parce que c'était Une boutique qui était nécessaire Par rapport à notre café jeu Qui était complètement surchargée Là on peut vraiment dire Qu'on a une boutique de jeux Je vous referai bientôt Une vidéo spot publicitaire Petite surprise Et spoiler en même temps Qui sera assez drôle Vous verrez Vous savez qu'on aime le cinéma Donc forcément Ce sera un spot publicitaire Qui sera cinéma Donc voilà Donc là on a Ça se voit même D'ailleurs dans nos vidéos On a dû pas mal freiner Parce qu'on a énormément De travail Là c'est pas fini On vous annonce Beaucoup de beaux projets L'équipe s'est agrandi Pareil Il va falloir qu'on travaille Un peu plus Encore la communication Et les vidéos On les fait un petit peu Comme ça vite fait Ça nous embête un peu On aimerait bien Faire des choses plus construites C'est pas toujours évident Mais on va commencer A engager des équipes Qui vont pouvoir travailler Sur nos vidéos Sur nos communications Ça on vous en parlera Plus longuement Puisque cette chaîne YouTube Vous commencez à l'aimer Vous commencez à nous suivre A les partager Et ça nous fait vraiment plaisir Parce que En plus des vendeurs Ou des joueurs C'est vrai qu'on aime le cinéma Et la vidéo Et c'est vrai que c'est un plaisir Énorme pour nous De voir de la visibilité Sur des choses Auxquelles on donne du cœur Donc comme ça Donc on pourrait dire Qu'on pourrait faire Un top remerciement À ce niveau là Donc voilà Donc ça Excusez-moi d'avoir fait Cette parenthèse On sort de Noël On est un petit peu fatigué On est un petit peu en vacances Pour une partie de l'équipe Donc on n'est plus très en forme Donc on essaie de faire Comme on peut Donc voilà C'est un peu difficile De faire ce top Donc pour résumer Un nouveau Parce que vous êtes peut-être perdu Unlock Chronicles La gamme des The Game En entrée Pas très loin Un Time Bomb Donc c'est un petit peu Ce qui se détache Après Il y a certains jeux Qui sont bien vendus Qui sont toujours dans le On va dire Le top vente De fond On appelle ça comme ça Donc on avait fait Le top à côté Le top et le top de fond Donc le top de fond En fait ce sont des références Que j'ai l'impression Qu'on va Qui sont en automatique C'est-à-dire qu'on a Un bon livraison On clique dessus Et on recommande direct Donc là je vais le faire quand même Parce que j'avais décidé Que je fais un top Général Toute la gamme Seven Wonders De manière globale Duel Normal L'armada Le même Babel Qui se tient Une extension Qui se vende moins Toutes les extensions Confondues On est arrivé sur des cartons Et des cartons Et vu que la Gloutique Date de août On peut vraiment dire Que c'est un top On va dire Un peu pur et serein Donc c'est un vrai top Pertinent Donc toute la gamme Seven Wonders Les Takenoko Room 25 Ça je pense que c'est Un coup de coeur Gloom Alors là c'est un peu Particuliste Parce qu'on est tombé Sur des vendeurs Complètement fans De Gloom Et ils m'ont vendu Mais plein Et ils étaient tombés En rupture En plus en d'autant Gloom Donc c'est rentré dedans Bien évidemment Le Kingdomino Même si le Kingdomino On regrette Qu'il descend pas mal Ça n'a pas été A la hauteur De ce qu'on pensait vendre J'ai été plutôt surpris Bon après c'est vrai Que c'est un jeu Qui est bien cartonné Et on sait Que ça reste un jeu de fond Parce qu'il se vend toujours Puis c'est vraiment Un peu l'astuce Quand vous ne savez pas Oh j'ai besoin d'un jeu Pour des personnes Qui sont pas trop joueurs Et qui ont envie quand même Que des choses un peu construites Un peu posées Ça passe C'est vrai qu'après Donc il y a Catan Carcassonne On a l'impression Que c'est toujours la même chose Un peu moins Pour Aventure du Rail Aventure du Rail Il y a un petit peu stagné Un peu moins Un peu moins vendu Que les autres années C'est sans doute lié Parce qu'il n'y avait pas De vraies belles sorties Les dernières Ils avaient fait un autre tour du monde Là cette année C'est un peu plus Léger Donc bon Ils ont misé un peu Sur The River The River Malheureusement pour nous Ça n'a pas été Une très belle réussite Solenia par exemple A fait une belle réussite Mais il n'est pas encore en top Mais bon Lui il ne fait pas partie Des jeux de fond On a eu Un petit peu de Colt Express Mais le Colt Express Se vend régulièrement Un peu comme Splendor Voilà On se le met Et Centuries pour nous Centuries Splendor Orbis C'est vrai Mais Orbis On ne peut pas vraiment Encore le placer Mais il est encore assez récent Mais oui Du Splendor Je regarde en fait Presque mon rayonnage Une pandémie Sans trop de surprises Et ouais C'est un petit peu ça Parce que c'est un peu Les classiques Petite dédicace Parce que là je vois Un jeu qui est assez intéressant Qui s'appelle Detective Detective est pas mal du tout Parce que Detective A fait une belle sortie Mais Par rapport à Chronicle of Crimes Il faut le dire Il est très 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 loin Detective A du beau potentiel Mais il est encore en dessous En termes de ventes En tout cas pour nous De Sherlock Le Sherlock Enquête On va dire au livre Les trois Ouro Bouquin Et il y a aussi Watson et Holmes A côté Cette gamme là A très bien marché à Noël Ça fait partie du top de fond Donc les Sherlock Ont bien marché Bien marché Bien marché Bien marché Est-ce que Detective Va rentrer dans ce top de fond Je sais pas Mais je sais que là Il y a une petite rupture Donc ça va peut-être Perturber encore ça Et J'aimerais bien Qu'un jeu d'enquête De fond Rentre dans ce top Parce que C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup Sherlock Se vend toujours Toujours bien 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 Il n'y a pas de problème J'aimerais bien que Detective Rentre un peu Parce que lui Il est un petit peu particulier Bon voilà On verra bien Ça fait partie Des surprises de fin d'année Il n'est pas rentré dans le top Vente Ou des derniers De cette année Parce que Il est arrivé un peu tard Nous on a commandé Un point en retard aussi Donc ça n'a pas aidé On a été un peu submergé Avec l'ouverture de la boutique Donc voilà Bien évidemment J'ai écarté tout ce qui est accessoires Parce que Si on devait faire un top de vente Accessoires On ne se vendrait par centaines Ça n'aura aucun sens De vous faire un top de vente Là-dessus Parce que je dis ça Accessoires Pourquoi ? Parce que c'est très important Je souligner Qu'en fait Chez nous Accessoires On me dit que Dans toutes les boutiques J'imagine que c'est pareil Mais nous on a La chance d'avoir Techmec Qui est sur Reims Qui est un des rares français A proposer des rangements De jeux de société Qui produit donc localement Donc ça c'est génial Alors on a des tarifs Beaucoup moindres Que pas mal de concurrents Et l'avantage C'est que Vu que nous on a du côté local Forcément On vend beaucoup plus facilement Et on a fait des belles ventes Sur Techmec Qui est l'accessoire Ça rentre dans l'accessoire Même si Entre les jeux de société Les customs de jeux Notre jeu de société Curs Qui ont été en partie Produits par eux Bientôt On va aussi proposer Tout ce qui est pour Les figurines C'est à dire Pour tenir les figurines Pour les peintres Des choses comme ça Parce qu'il y a une partie Modélisme Qui rentre un peu Dans les mâles Forcément Techmec On pourrait rentrer Dans une sorte de top On va dire Donner Sachant que Quand on les a rencontrés On va dire Un petit peu De temps en temps Là on peut dire Qu'il y a des ventes régulaires Et il y a des très belles ventes Qui sont faites Via le site internet Dans la boutique en ligne De la liste Donc voilà Un petit peu C'est top On pourrait dire C'est top Dans le top Dans le top Des fois Donc oui Dans les fonds J'oubliais bien sûr Il y a tout ce qui est Mysterium Même si ce n'est pas vendu Autant que d'habitude Mais bon Mysterium Ça se vend toujours très bien C'est qu'une question de temps Généralement On en vend aussi tout le temps Après dans le top de Noël Mysterium On aurait pu rentrer aussi Dans un sang Parce qu'il y avait Les extensions Qui sont très très bien vendues Mais bon Les extensions Ne datent pas non plus De Noël Donc il y a eu Beaucoup de choses Ce n'était pas évident De détacher un top Parce qu'il y avait Plein de jeux Qui starinaient un petit peu Derrière Qui ont été dans les actualités Il y a eu beaucoup 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 news Dont on a réussi A faire la promotion J'ai préféré plutôt Mettre à l'honneur Les village attaque Et Harry Potter Parce que je trouvais Que c'était un peu plus pertinent Même s'il y avait Spirit Island Mais Spirit Island Ce n'est pas encore Super bien vendu C'est un peu dommage Donc ça c'est un jeu de fond Qu'on espère Mais bon C'était un Kickstarter Donc c'est un peu compliqué Voilà Ce n'est pas simple du tout Je suis un peu désolé De ne pas vous faire Un top super propre Mais en tout cas On peut dire Que cette année A été très particulière Pour nous Et ça aussi En grande partie Grâce à vous d'ailleurs Pour ceux qui sont venus Dans nos boutiques On peut dire Maintenant nos tri-boutiques Donc voilà Je vous remercie D'avoir suivi ce top Donc j'avais fait un petit peu Une réponse A d'autres boutiques Qui faisaient des tops Et tout ça On se demandait Finalement Chacun Où on en est En fait De nos ventes Et ça n'a pas été simple Du tout Voilà Donc j'essaie De ne pas être trop long Je suis désolé Si ça a été un peu long En tout cas Je vous dis A bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titres par Juanfrance